Alors salut tout le monde, bienvenue sur Sound of Congo, moi mon nom c'est Asher Manono. Aujourd'hui on va parler de l'arrivée de Macron en République démocratique du Congo. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout sur les réseaux sociaux, alors on en parle dans l'émission d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez branchés. Alors salut encore une fois, bienvenue sur Sound of Congo. Comme je le disais aujourd'hui, on va parler de l'arrivée de Macron en République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, je vais dire d'abord merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui laissent les commentaires, qui likent. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vais vous demander de prendre une minute ou deux. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez vos commentaires, laissez vos feedbacks. Le sujet d'aujourd'hui sera un sujet qui sera un peu controversial. Donc si vous avez quelque chose à dire sur ça, si vous avez une opinion à dire sur ça, laissez vos commentaires. Donc merci encore pour le support, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne Sound of Congo. Merci, merci, merci. Alors si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur la chaîne Sound of Congo, d'abord merci pour avoir cliqué sur cette vidéo. Sound of Congo, c'est une chaîne où on parle de business, de lifestyle, de l'entrepreneuriat, d'un peu tout. Et je parle de mon expérience, je partage mon opinion, je partage mon feedback. Je trouve que quand les Africains commencent à partager leur feedback, leur point de vue, c'est comme ça que vous aurez ce choc d'idées qui va permettre le développement de l'Afrique. Donc c'est un peu ça que je fais dans Sound of Congo. Donc ne soyez pas afraid de laisser vos commentaires si vous avez une opinion différente. Dites-moi ce que vous pensez et on va un peu débattre de cette façon. Mais on débat sur les faits, on débat sur les perspectives, on débat sur les opinions, rien de personnel. Et comme je disais, Sound of Congo, c'est une chaîne pour les Africains, pour la diaspora africaine, pour que nous puissions partager nos idées afin de développer nos pays. Donc merci, merci encore pour avoir cliqué sur la vidéo. J'espère que vous allez aimer l'émission. Et sans plus tarder, allons-y. Alors qu'est-ce que j'ai retenu de la visite de Macron en République démocratique du Congo ? Il y a quatre choses que moi j'ai retenues. La première chose, c'est le contexte. La deuxième chose, ce sont les responsabilités. La troisième chose, c'est les intérêts. Et la quatrième chose, c'est la situation avec Falipoupa. Donc on va parler de ces quatre choses dans l'émission d'aujourd'hui. Je vais donner mon opinion sur ça. Si votre opinion est différente de la mienne, ou bien vous avez quelque chose à ajouter sur ça, laissez-moi des commentaires comme je disais. Et on va débattre dans les commentaires. Donc sans plus tarder, allons-y. Commençons avec l'émission. Alors le contexte dans lequel Macron arrive en République démocratique du Congo, c'est un peu la même situation que j'étais en train de vous dire dans l'épisode passé. L'Europe est affaiblie. La France est affaiblie en Afrique. Et ça crée un peu une situation où elle est en train de perdre, la France est en train de perdre son influence sur le continent africain. Il y a beaucoup d'autres players qui sont maintenant en jeu. Il y a la Russie. Il y a des pays comme la Turquie. Il y a des pays comme la Chine. Qui cherchent vraiment à pénétrer le marché africain. Donc du point de vue politique, militaire, la France est en train d'être affaiblie dans le continent africain. Et c'est un peu dans ce contexte-là que Macron est en train de devenir en République démocratique du Congo. Et même il y a des gens qui pensent que la France ne doit plus participer au Conseil de sécurité. Parce que l'influence militaire avec le retrait du Mali et toutes ces histoires, l'influence militaire de la France a vraiment diminué. Et beaucoup de gens pensent que, bon, ce n'est pas beaucoup de gens, mais les gens commencent à parler aux coulisses et dire que la France n'a plus sa place au Conseil de sécurité. Elle peut être remplacée par des pays comme l'Inde, des pays qui sont en train de monter en puissance en termes militaires. Donc c'est un peu ça le débat. Donc il y a beaucoup de choses que la France doit essayer de changer pour continuer à dominer même le continent africain. Parce que pendant plusieurs années, c'était eux vraiment qui étaient un des major players dans le continent. Donc dans ce contexte-là, Macron vient en République démocratique du Congo pour un peu dévoiler son nouveau plan pour l'Afrique. Une nouvelle coopération entre l'Afrique et la France. Donc c'est un peu ça le contexte dans lequel on est en train de se trouver. Alors d'abord, je vais m'excuser parce que j'ai un petit rhume. Et si je vous donne l'impression que je suis en train de parler avec mon nez, c'est parce que mon nez est bouché. Donc comprenez. Et allons-y. Alors comme je disais, la France arrive en République démocratique du Congo pour essayer un peu de présenter ce nouveau partenariat entre la France et la République démocratique du Congo ou bien la France et l'Afrique en général. Donc Macron arrive en République démocratique du Congo en position de faiblesse. On parlait l'autre fois de comment l'Afrique négocie toujours en position de faiblesse. Et aujourd'hui, c'est la France, à cause du contexte mondial, qui arrive en République démocratique du Congo et qui essaye de négocier en position de faiblesse. C'est vrai que Macron ne donne pas l'impression qu'ils sont en position de faiblesse. Mais quand vous l'écoutez, quand vous entendez tout ce qu'il est en train de dire, vous voyez que c'est un shift carrément dans leur policy. Ils ont tout changé. Macron est en train de parler de ne plus influencer la politique interne des pays. Ça, c'est un shift qui est vraiment très grave parce que leur compétition n'exige pas certaines choses de ces gouvernements. La Chine, par exemple, et la Russie, eux, quand ils viennent en République démocratique du Congo, ils viennent pour faire le business. Ils ne sont pas intéressés à votre corruption, à tout ce que vous êtes en train de faire, à vos droits et tout ça. Mais les Occidentaux, traditionnellement, quand ils venaient dans les pays africains, c'était un peu pour imposer leur façon de faire les choses. Non seulement ils n'emmenaient pas beaucoup de business, mais le peu qu'ils donnaient en termes d'aide et toutes ces histoires, ils vous imposaient une certaine façon de faire des histoires dans votre société. Ils veulent que vous faites passer certains droits pour des communautés comme le LGBT. Ils veulent que vous faites changer les choses en termes de corruption, que vous soyez plus transparent. Donc ils exigent quand même beaucoup de choses des peuples africains leur vue, leur point de vue, ils exigent un peu ça des Africains. Et ça, c'est un shift quand même que Macron a fait dans sa politique où maintenant ils sont en train de dire qu'ils ne sont plus intéressés à changer le comportement des dirigeants africains, ils ne sont plus intéressés à changer ou à imposer leur vue sur le continent africain. Ils parlent d'un nouveau partenariat où ils vont travailler ensemble. Ça veut dire que quand vous avez de la corruption et toutes ces histoires, ils disent maintenant qu'on va travailler ensemble pour dealer avec cette corruption. On va dire aux entreprises françaises de venir en République démocratique du Congo, investir en République démocratique du Congo parce que c'est dans leur stratégie long terme. Il n'y a pas moyen maintenant que la France ne puisse pas être en République démocratique du Congo. Si elle n'est pas là, ce serait notre pays qui sera là. Donc la France est en train de dire à toutes ces entreprises aller en République démocratique du Congo malgré la corruption, malgré toutes les imperfections, aller là-bas, aller investir et aider-les à changer tout ce qui se passe dans leur pays que nous, on n'apprécie pas. Donc c'est un peu ça, sans pourtant influencer un peu ou bien dicter en termes de droits et tout ça, c'est que le gouvernement congolais doit faire. Donc c'est un peu ça l'approche de Macron. C'est une nouvelle approche. C'est une approche que moi, j'ai aimée. Et chaque fois que vous parlez de business entre pays, gagnant-gagnant, sur le même niveau, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie. Maintenant, il reste de savoir si c'est ça qui va se faire. Et c'est ici maintenant qu'on entre dans les responsabilités. Et dans les responsabilités, maintenant, il y avait une question d'un journaliste. Le journaliste pose la question un peu pour savoir pourquoi la France n'assume pas ses responsabilités en Afrique. Elle était l'un des major players quand il s'agissait du génocide au Rwanda. C'est la France qui a, avec d'autres pays occidentaux, qui ont accepté que ces réfugiés entrent en République démocratique du Congo avec des armes et tout. Et que ces réfugiés, aujourd'hui, sont en train de causer l'instabilité en République démocratique du Congo. Donc, est-ce que la France accepte ces responsabilités-là qu'elle avait à jouer pendant son opération turquoise qui a permis tout ce chaos que nous vivons aujourd'hui ? Monsieur le Président, la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans les génocides rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise. Vous vous rappelez, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, cette problématique, la sécurité dans l'Est, et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise ? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, M. le Président, puisque tous les rapports des experts des Nations Unies, Amnesty International et autres, attestent la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23, nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais ? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais ? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami ? Merci, M. le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est un alliée de la RDC, continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la 2e guerre avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France parce que je suis pour la vérité mais toute la vérité et je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens et c'est déjà bien. Donc oui pour une commission d'historien pour faire ce travail s'il vous semble utile, s'il semble utile au président et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capables de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette Deuxième Guerre, à des millions de morts qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. mais très clairement, sur cette situation depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Voilà. Oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'Etat partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent, vous pillez et nous serons à vos côtés. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. La clé dans la durée, on l'évoquait avec le président Sisekédi, c'est très clairement d'avoir la capacité de tenir tout le territoire et un discours de vérité avec toute la sous-région parce qu'on ne peut pas rester sur un modèle économique qui consiste à ce que des ressources soient prises ici pour permettre, en quelque sorte, de la stabilité économique de voisins. À ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Les ADF sont des groupes qui n'ont pas de proxy régionaux, ce sont des groupes terroristes sur votre sol qui menacent la stabilité et qui peuvent s'étendre, on l'a vu, dans d'autres régions africaines, avec des conséquences terribles. Et ces mouvements terroristes islamistes, il faut aussi les combattre, c'est une question de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers pas. D'abord, il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'alors. Ensuite, il commence à fonctionner. En tout cas, je le regarde avec beaucoup d'estime, d'amitié, si je puis dire, et de soutien. Et nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à la paix. Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter ce faisant si ce plan, avec son chronogramme, sont appliqués. Enfin, la question des FDLR. Donc je vais être très clair, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit tout bousculer. Aujourd'hui, il faut donner une chance à ce plan, à la médiation angolaise, à l'engagement des uns et des autres au résultat. Mais je serai tout aussi clair. Ceux qui feront obstacle à ce plan, et on le verra sur le terrain, puisque dans le cadre de la médiation, il y a un mécanisme de vérification, sous-pilotage angolais, qui pourra dire qu'il ne le respecte pas avec des observateurs indépendants. Ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi il s'expose, y compris à des sanctions. Alors, moi, j'ai aimé la réponse de Macron. Et la raison pour laquelle j'ai aimé la réponse de Macron, d'abord, je vais dire à tous ceux qui sont en train de suivre Son of Congo, c'est que Son of Congo, ce n'est pas une émission où je parle seulement de mon opinion. Ce que je dis dans cette chaîne ici est que nous, les Africains, pour pouvoir développer nos pays, nous devons changer notre façon de raisonner. On doit changer notre mentalité, la mentalité africaine. Donc, on doit un peu aller contre nous-mêmes. On doit un peu se battre contre nous-mêmes pour essayer de changer cette mentalité. Et la plupart des temps, vous allez voir que les Africains n'utilisent pas vraiment une approche technique au débat. Ils débattent seulement comme ça pour leur plaisir, pour leurs opinions, mais l'approche n'est jamais technique. Et pourtant, il y a beaucoup d'Africains qui étudient à la diaspora, qui ont évolué à la diaspora, qui ont évolué dans d'autres pays où il y avait une bonne éducation, même dans d'autres pays africains, où on vous apprend, où vous avez quand même appris la science, la technique et toutes ces histoires. Mais quand il s'agit maintenant d'appliquer toutes ces choses concrètement, vous allez voir que les Africains ne le font pas. Vous allez voir des Africains avec des PhD, des masters, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est plus ça. C'est les intérêts de tribus, c'est les intérêts des partis politiques. Donc, ils oublient carrément toute la science. Et moi, je dis que la raison pour laquelle d'autres pays se sont développés comme la Chine, l'Inde et tous ces pays, c'est quand leur diaspora a pu ramener ce knowledge-là qu'ils ont appris à l'extérieur vers leur pays. Et il y a d'autres même qui ne sont même pas rentrés. Ils ont pu seulement partager le knowledge. Donc, les Chinois ne sont pas tous rentrés en Chine. Il y a beaucoup de Chinois qui sont aux États-Unis, qui continuent à étudier aux États-Unis, à apprendre aux États-Unis. Et ils sont en train de partager ce knowledge à travers YouTube ou d'autres plateformes avec les Chinois qui sont restés en Chine. Et les autres Chinois aussi sont rentrés en Chine et qui sont en train d'appliquer ce knowledge. Donc, c'est un peu comme ça qu'un pays se développe. C'est la diaspora qui aide à changer toutes ces choses. Mais vous allez remarquer que la diaspora africaine, elle ne fait pas ça. Il y a beaucoup d'Africains qui sont ici aux États-Unis. Ils ont appris beaucoup de choses ici aux États-Unis. Mais vous regardez, quand vous voyez leur raisonnement quand ils rentrent en Afrique, c'est pratiquement comme s'ils n'ont rien appris. Ils font vraiment tout, impunité après impunité et ils sont en train de corrompre tout le monde comme s'ils n'avaient jamais quitté le continent, comme s'ils n'avaient jamais appris quelque chose de mieux. Donc, c'est un peu à cause de ça que mon approche, à moi, est un peu une approche technique. Donc, non seulement je suis en train de donner mon opinion sur les sujets, mais je suis en train de partir un peu, j'essaie un peu d'appliquer ce que j'ai appris moi à l'école, à l'université et dans la situation que nous sommes en train de vivre en Afrique pour essayer un peu d'améliorer les choses dans le continent. Et ici, c'est ce que je suis en train de dire et que j'ai beaucoup aimé la réponse de Macron. Parce que Macron, c'est ce qu'il est en train de dire et c'est ce que je suis en train de dire ici dans l'émission de Son of Congo. Je dis toujours dans Son of Congo que les Africains sont les seuls responsables de ce qui se fait en Afrique. Je dis dans Son of Congo que la seule personne, les seules personnes qui vont changer le continent africain seront les Africains. Moi, je ne donne pas la faute aux Occidentaux, je ne donne pas la faute aux autres pays. j'ai toujours donné la faute aux Africains. Donc, de ce point de vue-là, Macron est vraiment avec moi dans son argument et c'est quelque chose que moi, je supporte. Lui, c'est ce qu'il est en train de dire et que la France avait une responsabilité à jouer dans tout ça, dans le génocide de Rwanda et comme ces gens sont entrés en République démocratique du Congo avec des armes et tout. La France avait sa part de responsabilité à jouer dans tout ça. Et Macron dit qu'il est même prêt à rentrer dans le passé pour essayer un peu d'établir les responsabilités parce que pendant cette période, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça ou qui disaient ça et ce n'était pas nécessairement la responsabilité de la France. Et il dit qu'ils ont fait cet exercice avec le Rwanda, ils ont fait cet exercice avec plusieurs pays et si le président Tshisekedi est ouvert à cet exercice, la France ne s'oppose pas à rentrer dans l'histoire et essayer de rétablir les responsabilités. Donc, jusqu'à présent, la France dit qu'elle a une part à jouer dans tout ça mais la République démocratique du Congo aussi a sa part à jouer dans tout ça. Et moi, je trouve que, comme je disais, la réponse, elle est juste. Et pourquoi je dis que cette réponse, elle est juste ? Parce que quand vous étudiez la science, il y a souvent quelque chose qu'on appelle le Cause and Effect Relationship. J'ai parlé de ça dans un autre épisode de Son of Congo si vous avez l'occasion d'aller regarder cet épisode. Peut-être que je vais mettre le lien quelque part ici. J'ai parlé de comment vous pouvez trouver la root cause d'un problème. Quand vous êtes en train de parler de résoudre des problèmes, la chose la plus importante que vous devez attaquer, c'est la root cause. C'est la root cause qui cause le problème. Si vous êtes en train de toucher à d'autres choses, à d'autres problèmes que vous croyez qui est le problème et ce n'est pas vraiment le problème, ça ne va pas vous aider. Vous devez vous occuper de la root cause, la cause principale. Et c'est que Macron est en train de dire ici et c'est là que j'étais en train de vous parler de Cause and Effect Relationship. Le Cause and Effect Relationship, c'est un peu, disons par exemple que vous mangez quelque chose qui est périmé et que ça vous fait maintenant des maux de ventre. Donc la cause, c'était manger quelque chose de périmé et le résultat, les effets, c'est le mal, vous avez mal au ventre. Mais disons par exemple que vous mangez un gâteau et puis vous n'avez pas mal au ventre, vous mangez quelque chose d'autre, après vous partez, vous buvez quelque chose, vous rentrez à la maison et vous commencez maintenant à avoir mal au ventre. La cause n'est pas nécessairement la chose que vous avez mangé premièrement. Peut-être que c'est la deuxième chose que vous avez mangé, peut-être que c'est la troisième chose que vous avez mangé. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez mangé. Mais vous devez être en mesure de pouvoir identifier la cause principale de ce maux de ventre-là. Et c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire dans le cause and effect relationship. L'idée ici, c'est d'identifier la cause principale qui est en train de créer cet effet. Et ce que Macron est en train de dire est totalement correct. Le fait que la France ait dit aux réfugiés rwandais d'entrer en République démocratique du Congo, qu'ils soient entrés avec des armes, qu'ils soient entrés avec des machettes, qu'ils soient entrés avec n'importe quoi, ne veut pas dire que la France a déstabilisé la République démocratique du Congo. C'est là que le cause and effect relationship ne match pas. La France a dit que les réfugiés rwandais peuvent entrer en République démocratique du Congo. mais c'était la responsabilité du gouvernement congolais de pouvoir accueillir ces réfugiés. Parce que les réfugiés rwandais ne sont pas seulement allés en République démocratique du Congo. Ils sont allés dans d'autres pays comme la Tanzanie. Je crois qu'ils sont partis en Burundi. Il y a d'autres qui sont partis au Kenya. Il y a même d'autres qui se sont retrouvés en République centrafricaine. Il y a d'autres qui se sont retrouvés dans les pays de la Sadek. Donc, il y avait beaucoup de réfugiés rwandais qui sont partis dans d'autres pays. mais ils n'ont pas pu causer le même dégât dans ces autres pays qu'ils ont fait en République démocratique du Congo. Et la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait c'est parce que ces autres pays étaient mieux organisés à recevoir ces réfugiés. Ils ont imposé certaines choses à ces personnes et c'est comme ça qu'ils ont pu contenir cette situation. Mais la République démocratique du Congo ne l'a pas fait. Et c'est de ça que Macron est en train de parler. Il dit que vous n'avez pas pu depuis 1994 ou bien même avant ça moi je vais me partir avant 1994 vous n'avez pas pu imposer cette souveraineté du point de vue administratif, sécuritaire et tout ça. Donc ça c'est une responsabilité du peuple congolais. Et comme on dit en Afrique surtout en République démocratique du Congo on dit un raccordement frauduleux c'est que Macron a dit dans d'autres termes où il dit que vous avez fait un raccourci c'est un peu ça. Vous faites un raccourci vous dites que la France a dit que ces réfugiés peuvent entrer en République démocratique du Congo et puis vous dites que ce qui s'est passé en République démocratique le chaos après toute cette décision c'est la faute de la France. Et la France dit que non c'est pas la faute de la France non on vous a dit de faire entrer ces gens dans votre pays mais vous êtes responsable de votre pays vous êtes en mesure vous devez être en mesure d'accueillir votre administration vous avez des ministères de l'urbanisme vous avez des ministères des affaires sociales vous devez être en mesure vous avez une armée vous avez des services de sécurité vous devez être en mesure d'accueillir ces gens et de mettre ces gens dans une certaine situation où vous pouvez les contrôler et si vous ne le faites pas c'est votre responsabilité à vous c'est pas la responsabilité de la France vous avez une justice vous pouvez poursuivre ces gens pourquoi vous ne le faites pas c'est pas la responsabilité de la France vous avez des relations avec le Rwanda pourquoi vous continuez ces relations c'est pas la responsabilité de la France vous avez des gens qui étaient dans ce groupe là des gens qui ont tué qui ont violé et vous les avez mis dans des postes de responsabilité ils sont ministres ils sont députés c'est pas le problème de la France donc toutes ces histoires ce sont des responsabilités congolaises du peuple congolais et les congolais ils n'aiment pas entendre tout ça et moi c'est quelque chose vraiment que j'ai aimé parce que j'ai toujours voulu que ça sorte de la bouche du chat parce que quand on parle à nos frères congolais on parle à nos frères africains et eux ils disent toujours que ah non c'est ça c'est ça ils continuent toujours à espérer de la France de tous les européens donc j'ai beaucoup aimé le fait que Macron soit venu en Afrique en République démocratique du Congo devant les congolais il les a dit clairement que vous êtes responsable de votre pays et la France n'apportera jamais une solution à vos problèmes ça fait maintenant que les autorités congolaises doivent maintenant comprendre ça et commencer maintenant à prendre des décisions sur l'avenir de leur pays alors en parlant toujours des responsabilités il y avait un autre échange entre Macron et le président Tshisekedi et le sujet c'était l'arrangement c'était les élections l'arrangement à l'africaine c'est un peu de ça qu'ils étaient en train de parler et l'arrangement à l'africaine ici c'est un peu ça fait référence à cette façon de faire des pays africains où les élections la voix des électeurs n'est pas considérée le peuple la personne que le peuple choisit n'est souvent pas la personne qui est à la tête du pays et ça c'est un problème dans plusieurs pays africains et eux les européens ils appellent ça un peu l'arrangement à l'africaine c'est à dire que vous avez des leaders politiques qui s'entendent ils font un peu un semblant de transition ou de passation de pouvoir et en réalité c'est une attente qui a eu lieu et même en République démocratique du Congo aujourd'hui si vous suivez l'actualité la personne qui est en charge de la CENI est en train de dire que les élections qui se sont faites en 2018 en République démocratique du Congo c'est aussi un arrangement politique la voix du peuple la personne que le peuple congolais a voté n'est pas la personne qui est à la tête du pays donc c'est un peu ça le contexte quand vous êtes en train d'entendre parler de l'arrangement à l'africaine Merci beaucoup M. le Président vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée ? Oui oui je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine enfin ce petit commentaire pour dire que voyez-vous madame c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier mais l'Europe en général l'Occident votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique quand il y a des irrégularités aux élections américaines on ne parle pas de compromis à l'américaine lorsqu'en France il y a plusieurs années maintenant lors des années Chirac il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter on ne parlait pas de compromis à la française je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs le processus électoral est entamé nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population des électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base et à cause de cela nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement et s'il y a retard dans l'enrôlement il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges parce que c'est très important c'est en juin qu'elle doit intervenir pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible sans cela je ne sais jusqu'à ce stade je ne sais pas comment nous allons nous y prendre est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre c'est ça qui peut poser problème et si demain nous allons aux élections dans des conditions difficiles vous parlerez de compromis à l'africaine alors qu'aujourd'hui ces mêmes africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions personne n'en parle voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe regardez-nous autrement en nous respectant en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour nous je pense que le président Macron a l'impression malgré les vivas si le président Tshisekedi m'y autorise je voudrais apporter un commentaire au commentaire je m'explique d'abord je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping pong d'abord je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux Etats-Unis d'Amérique ou en France la presse française en parle elle les dénonce elle l'explique elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous donc il n'y a pas de double standard ce qui serait inquiétant c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous mais elle en parle aussi pour nous elle parle de tout elle parle de malversation quand il y en a elle parle beaucoup plus elle va beaucoup plus loin il n'y a pas de sujet elle essaie de dire la vérité c'est le travail d'une presse indépendante et donc il ne faut pas être choqué que la presse quand elle écho quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes vous pose la question ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique donc on ne pose même pas la question ce n'est pas un sujet non elle pose la question mais elle le fait aussi chez nous chez nous et il se trouve que chez nous quand il y a des malversations politiques je ne voudrais pas que des malentendus s'installent y compris quand on fait référence au président Chirac il y a des procès qui sont faits et les gens sont condamnés parce qu'il y a une justice indépendante donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante ça crée une démocratie qui est parfois vibrante alors je ne dis pas que c'est on se fait attaquer mais c'est très bien ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité ça c'est la première chose ne croyez pas qu'il y a un double standard ça n'est pas vrai ne croyez pas que ce soit de l'irrespect ça n'est pas vrai parce que les journalistes français européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux la deuxième chose et ça me permet d'insister parce que le président a parlé de la France en répondant à la question quand un ou une journaliste française pose une question ça n'est pas le gouvernement de la France et c'est bien comme ça mais il ne faut pas tout confondre parce que non 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 mais ce n'est pas une position de la France je faisais allusion parce qu'il n'y a pas il n'y a plus il y en a eu je faisais allusion au propos de Le Drian lui il est officiel français oui mais le compromis à l'africaine c'est Le Drian ce n'est pas la journaliste c'est exact mais ce compromis mais cette formule président on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral non mais on sait le contexte électoral et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian c'est si Anna et Roby d'ailleurs grâce à toi on a pu s'expliquer avec et la France a beaucoup oeuvré vous le savez ô combien pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané je ferme cette parenthèse mais je voulais faire cette précision pardon et c'est que le président Tshiseki est en train de dire dans cet échange avec le président Macron est que les africains les congolais sont un peu fatigués de ce paternalisme de la France et des occidentaux il dit respectez-nous respectez nos opinions respectez ce que nous sommes en train de faire et toutes ces choses c'est que Macron est en train de dire est ceci et je crois que c'est là que les africains qui ont applaudi ne comprennent pas vraiment le sens du débat ce que lui il est en train de dire est qu'en Europe on ne dit pas qu'il n'y a pas d'irrégularité irrégularité avec les élections c'est la même chose aux Etats-Unis on ne dit pas qu'il n'y a pas d'irrégularité avec les élections on ne dit pas qu'il n'y a pas de fraude dans les élections aux Etats-Unis on ne dit pas que les élections aux Etats-Unis ou en Europe ne sont pas contestées par les personnes qui sont envolvent mais ce qu'on est en train de dire ou bien ce que Macron est en train de dire dans son argument est que dans ces pays-là que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis quand il y a des irrégularités avec les élections la presse s'en occupe la justice s'en occupe le peuple la société civile s'en occupe donc il ne parle pas seulement des arrangements à l'américaine ou bien arrangements à l'européenne toutes les parties-là que je suis en train de vous dire sont inclus dans la discussion donc ils sont en train d'investiguer ils sont en train de faire tout ce qu'ils doivent faire ils font leurs commentaires ils font tout ça donc jusque quand la situation sera tirée au clair ils vont continuer à parler et c'est que Macron est en train de dire et que les journalistes européens et tout ça font la même chose en Afrique donc vous ne pouvez pas vous plaindre en tant qu'Africain qu'on vous pose des questions sur vos élections quand par exemple vous avez une opposition qui est en train de dire que vous avez triché si l'opposition africaine dit que vous avez triché un journaliste européen qu'est-ce qu'il doit dire il doit dire que l'opposition dit que vous avez triché est-ce que vous pouvez nous prouver que vous n'avez pas triché et c'est la même chose qui se fait aux Etats-Unis moi je confirme d'ailleurs que aux Etats-Unis les médias sont plus durs envers les politiciens qu'en Afrique et ça c'est Macron a totalement raison regardez le challenge par exemple de Donald Trump Donald Trump a aussi refusé les élections les résultats des élections mais ce qui se passe ici aux Etats-Unis et c'est ce que Macron est en train de dire il y a beaucoup de c'est beaucoup de discussions entre les peuples il y a beaucoup de chocs et d'idées à cause de ce check and balance là de la société civile des médias et tout ça ça crée quand même une démocratie qui est quand même qui permet une transition pacifique et c'est ça qu'il est en train de dire dans tout ça donc quand il y a les élections aux Etats-Unis on vous donne non seulement les résultats des élections on vous dit que cette personne ici a eu 50% cette personne ici a eu 45% et on vous donne même le taux de la fraude on vous donne le taux de la corruption on vous dit qu'on sait qu'il s'agit en termes de corruption de fraude et toutes ces histoires et toutes ces irrégularités on estime ça à 3% ça veut dire que si vous avez un président qui est à 50% ici 45% de l'autre côté et vous avez un taux de fraude et tout ça d'irrégularité à 3% vous allez quand même vous allez déclarer la personne à 50% le gagnant parce que même si vous appliquez tout ce taux là à la personne à l'opposant ou bien la personne de l'autre côté ça va peut-être le faire arriver à 48% ce qui fait que l'autre personne va toujours gagner donc il y a un taux qui est la corruption les irrégularités et toutes ces histoires sont mesurées mais regardez par exemple en République démocratique du Congo vous avez des élections où vous n'avez même pas de résultats donc ça veut dire qu'aujourd'hui on ne sait même pas qui a gagné les élections en République démocratique du Congo en 2018 pourquoi on ne sait pas c'est parce qu'il n'y a pas de résultats au fait quand on est en train de vous dire qu'il y a l'arrangement à l'africaine on ne vous dit pas que vous êtes nécessairement arrangé on vous dit que parce qu'il n'y a pas eu des résultats ça veut dire que vous vous êtes arrangé pour mettre cette personne à la tête du pays il n'y a pas de résultats bureau de vote par bureau de vote comment on peut aujourd'hui analyser la fraude électorale en République démocratique du Congo quel pourcentage vous pouvez donner à ça dans le processus électoral dernièrement ici il y avait un journaliste congolais Fabien Koussonika il fait Télé Chango une bonne émission aussi si vous avez l'occasion de les regarder et il a fait son investigation et ce qu'il est en train de dire et ce qu'il a trouvé dans son investigation est qu'il a pu s'acheter des cartes électorales c'est quoi électoraux il a acheté des cartes alors ce qu'il a fait il a pu se taper des cartes électorales en République démocratique du Congo malgré que lui il habite en Europe et ça c'est même pas quelque chose de nouveau si vous êtes un congolais si vous connaissez les gens au Congo si vous avez de la famille au Congo vous savez déjà qu'il y a beaucoup de gens au Congo qui s'achètent les cartes électorales ça veut dire que vous avez un processus qui a perdu son intégrité c'est comme ça qu'on dit en science quand vous êtes en train de dealer avec des systèmes avec des databases quand vous avez un bridge dans votre système votre système a perdu son intégralité ça veut dire que ce système là n'est plus un système qui est vrai dans un pays normalement organisé ils allaient arrêter tout le processus et comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans tous les niveaux ils vont même recommencer le processus à zéro pour être sûr de pouvoir prevent ou empêcher que des choses comme ça se répètent parce que vous ne pouvez plus continuer si vous continuez avec des élections comme ça ça veut dire que vous allez continuer avec des électeurs qui sont fictifs et quand vous avez des électeurs fictifs comme ça dans vos résultats ça sera quoi le résultat maintenant de la fraude comment vous allez mesurer la fraude en Afrique vous avez des présidents qui sont élus parce qu'il y a un tour avec des 15% avec des 30% et si vous avez un taux de fraude de 20% ça change carrément tout dans ces élections de un tour donc c'est vraiment important de pouvoir être en mesure de mesurer excusez la tautologie de mesurer la fraude dans les élections et c'est à partir des résultats que les gens sont en mesure de pouvoir analyser toutes ces choses donc quand vous n'avez pas des résultats que les gens peuvent analyser ça devient maintenant un arrangement à l'africaine parce que rien ne justifie votre présence à la tête du pays donc c'est un peu ça que les africains doivent comprendre dans l'argument arrangement à l'africaine c'est pas que vous vous êtes arrangé peut-être vous vous êtes même pas arrangé mais le fait qu'il n'y ait pas de résultats montre déjà que vous êtes arrangé et le président Tshiseki dit dans cet échange j'ai encore en train de dire quelque chose que je vous ai dit précédemment c'est le cause and effect il dit que à cause de l'insécurité à cause du Rwanda il n'y aura pas moyen de continuer les élections en République démocratique du Congo il y a une possibilité même de repousser les élections bien de glisser à cause de cette situation à l'est du pays et puis il fait croire si vous suivez le discours il fait croire que c'est la responsabilité de la France donc c'est un peu à cause de la France à cause de votre soutien au Rwanda on ne sera pas en mesure de faire ce qui est vraiment l'argument de Kagame Kagame l'a dit il a dit que le président est en train d'entretenir ce conflit pour pouvoir pousser les élections donc vous jouez carrément dans l'argument de Kagame et ça ici quand je suis en train de vous parler de cause and effect le fait qu'il y ait des troubles ou bien des conflits à l'est de la République démocratique du Congo ou bien dans n'importe quoi de la République démocratique du Congo ne veut pas dire que vous devez repousser les élections est-ce que la loi la constitution africaine la constitution de la République démocratique du Congo dit que quand il y a des conflits dans des zones vous devez repousser les élections si ça ne le dit pas pourquoi vous vous croyez que c'est ça la solution c'est ici qu'on est en train de vous parler de cause and effect relationship la cause de ce conflit n'est pas nécessairement les faits que vous êtes en train de dire que les élections devront être repoussées donc la logique n'est pas la logique n'est pas là c'est pas une raison c'est pas c'est pas une chose qui a créé l'autre chose c'est deux choses complètement différentes il y a beaucoup de pays africains qui ont des conflits et qui sont partis aux élections sans problème donc comment vous vous pouvez justifier ce conflit là vous pouvez justifier votre glissement à cause du conflit et même si vous avez mis tout votre argent dans tout ça parce que c'est aussi un argument africain les congolais disent souvent ou bien les autorités congolaises on a utilisé tout l'argent que nous avons on ne pourra pas faire les programmes sur la gratuité on ne pourra pas investir dans d'autres endroits parce que tout l'argent qu'on avait on a mis ça dans le conflit à l'est du pays d'abord c'est faux parce que vous avez presque rien mis dans tout ça on remarque sur le terrain que les personnes qui sont les combattants les FAD si l'armée congolaise n'a pas d'équipement on n'a pas toutes ces histoires donc vous n'avez en vérité vous n'avez rien mis vous n'êtes pas en mesure de prouver ce que vous avez mis ce que vous avez donné à l'armée congolaise donc jusque quand on sait que vous aurez en mesure de prouver ce que vous avez donné à l'armée congolaise la population doit dire qu'il n'y a rien qui est fait parce qu'ici aussi on est en train de parler des affaires techniques ça veut dire que si vous dites que vous avez donné l'argent à l'armée congolaise oui c'est bien on n'a pas besoin de vous croire ou bien on n'a pas besoin de dire que vous mentez c'est que nous on est en train de regarder on regarde l'argent est parti où et c'est quoi les résultats de cet argent mais quand les gens qui sont sur le front les militaires congolais disent qu'ils n'ont pas de nourriture ils n'ont pas d'équipement ils ne sont pas organisés ils n'ont pas d'argent comment vous allez dire que vous avez mis de l'argent dans tout ça ça veut dire que vous avez peut-être mis de l'argent et l'argent a été détourné c'est ce qui revient encore à la responsabilité congolaise ça n'a rien à voir avec la France ça n'a rien à voir avec le Rwanda tout ça ce sont des histoires qui sont internes à la République démocratique du Congo et en tant que président d'ailleurs quand vous avez de l'argent disons par exemple que vous êtes un chef d'entreprise vous avez de l'argent et vous avez une emergency qui vient il y a peut-être vous avez vous êtes un propriétaire disons d'un car rental c'est-à-dire les gens viennent et ils louent les voitures chez vous et vous remarquez que toutes vos voitures sont en pack vous n'arrivez pas à faire le business vous mettez tout votre argent pour arranger ces voitures comment vous allez vous plaindre devant tous les gens les clients les stakeholders vous allez dire que j'ai mis tout mon argent pour arranger les voitures ça veut dire qu'on n'a plus d'argent pour payer les employés on n'a plus d'argent pour faire le marketing on n'a plus d'argent pour faire toutes les activités pour notre vous ne pouvez pas dire ça en tant que chef d'entreprise c'est votre travail de trouver maintenant d'autres fonds pour remplacer ça vous êtes un pays souverain vous avez des minéraux faites des deals parlez au pays voisin allez en Zimbabwe parlez à l'Angola dites-le comment on peut faire un business deal qui va nous rapporter de l'argent comme ça on va couvrir l'argent qu'on a utilisé pour d'autres choses donc c'est ça la responsabilité d'un état c'est ça la responsabilité d'un président mais comment vous êtes en train de dire qu'on a pris l'argent ici on a mis dans tout ça maintenant on n'aura pas d'argent pour les élections on n'aura pas d'argent pour la gratuité c'est-à-dire que notre peuple va souffrir ça maintenant et puis à la fin vous dites que vous ne voulez pas du paternalisme des occidentaux comment dans une situation comme ça vous voulez que les occidentaux puissent vous respecter ça c'est pas quelque chose qui est normal donc Macron a carrément raison ça c'est une responsabilité qui est congolaise les congolaises doivent s'assumer les congolaises doivent savoir que le Congo c'est leur pays le Congo c'était un bijou qu'on vous a donné on vous donne ce bijou et on vous dit que vous pouvez en faire tout ce que vous voulez vous maintenant vous faites que vous plaindre que les gens essayent de prendre ce que vous avez vous ne devez pas vous plaindre Macron vous a dit construisez une armée qui est forte soyez intolérants envers vos voisins et eux la France ils seront là pour vous appuyer et ça c'est un message clair qui est en train de vous dire que la raison pour laquelle la France est en train d'appuyer aussi le régime de Kagame c'est parce que Kagame est intolérant envers la corruption Kagame est intolérant envers tous ceux qui sont en train d'attaquer les intérêts de son pays et eux ils aiment ça ça crée une certaine stabilité et eux ils profitent de cette stabilité parce qu'avec ça c'est comme ça qu'ils pourront avoir leur minéré c'est comme ça qu'ils pourront dire aux entreprises françaises allez dans ce pays installez-vous dans ce pays parce que la personne qui est à la tête du pays protège les intérêts de ce pays donc ça crée un certain semblant de stabilité qui permet que le business puisse continuer et c'est que Macron est en train de vous dire est que si vous permettez les mêmes conditions en République démocratique du Congo nous les français on va vous supporter on va même venir en République démocratique du Congo et maintenant comme je dis la France est en position de faiblesse donc ils n'ont même pas de choix le seul choix qu'ils doivent faire maintenant c'est venir en République démocratique du Congo et changer tout parce que s'ils continuent à dealer avec Kagame l'opinion européenne déjà n'aime plus le fait que Kagame est en train de supporter les groupes rebelles l'opinion congolais n'aime pas parler de ça ce qui fait que tout le monde maintenant sait que Kagame supporte les rebelles et ça c'est quelque chose maintenant qui joue contre la France la France est obligée de quitter le Rwanda mais comment ils vont faire pour quitter le Rwanda ça maintenant c'est maintenant petit à petit et c'est là maintenant qu'on part dans les intérêts les Congolais demandent maintenant à la France de sanctionner le Rwanda comment vous vous allez demander à la France de sanctionner le Rwanda